Et bien bonjour à tous, ici Wifaloon, nous nous retrouvons aujourd'hui sur la chaîne GwentFR afin de poursuivre notre série sur les bases. Voici l'épisode 2 où nous allons voir ensemble l'interface du jeu. L'interface est répartie en 5 onglets différents, le multijoueur, le solo, les cartes, les shops et les options. Commençons par le multijoueur. C'est ici que vous pourrez faire toutes vos parties. Il y a les parties libres qui vous permettent de jouer contre un autre joueur. Et ensuite les parties placées, seulement disponibles à partir du niveau 10, elles vous permettent d'affronter d'autres joueurs et de gagner des points de classement et donc de rang en classé. Ce rang vous permet de remporter des récompenses en fin de saison. Vous pouvez consulter votre progression en parties classées dans la rubrique classement. Enfin, il y a les parties entre amis qui vous permettent d'affronter vos amis de la même manière qu'en parties libres. En mode parties, entre amis, il est impossible de débloquer des récompenses. Et ensuite le mode solo. Vous trouverez ici les entraînements qui vous permettent d'affronter une IA. Le mode défi, quant à lui, vous permet de faire le tutoriel ainsi que de découvrir les mécaniques de chaque faction. Le mode défi vous permet également de débloquer tous les chefs de faction. Dans l'onglet cartes, vous retrouverez le créateur de jeu qui vous permet de créer votre deck. Nous en parlerons dans plus en détail dans une autre vidéo. A droite, vous retrouvez la collection. C'est ici que vous pourrez voir toutes les cartes que vous avez débloquées et celles qui vous restent encore à obtenir. Tous vos titres, cadres de rang et avatar se retrouvent dans l'onglet Babiol. C'est ici que vous pourrez modifier et consulter tout ça. L'onglet Echo vous permet d'acheter des barils de cartes et de la poussière de météorite. Les barils s'achètent grâce aux minerais. Un baril contient 5 cartes, dont au moins une rare, et coûte 100 minerais. La poussière de météorite vous permet de transmuter une carte, c'est-à-dire de faire passer une carte basique en version premium. Enfin, dans l'onglet Options, vous aurez les récompenses. Les récompenses vous permettent de voir les récompenses que vous débloquez en fonction de votre rang au niveau ainsi que les récompenses quotidiennes. Vous pourrez changer les paramètres du jeu comme les graphismes. Notez qu'il est possible d'utiliser les musiques du Gwen de The Witcher 2. Les notes de mise à jour vous permettent de consulter le dernier patch et de voir où le jeu en est. Au moins à droite, vous retrouvez votre niveau, ici le niveau 20, votre rang en partie classé dans un blason, ensuite votre avatar avec votre bordure, puis vous retrouvez les diverses ressources du jeu. Les minerais qui vous permettent d'acheter des barils, 100 minerais est égal à 1 baril, les fragments qui vous permettent de craft des cartes, c'est-à-dire créer des cartes que vous n'avez pas dans votre collection, la poussière de météorite qui vous permet de transmuter une carte comme je l'ai déjà dit, et les barils qui vous restent à ouvrir. Ici j'en ai 0 parce que je les ai tous ouverts, mais si vous avez oublié d'ouvrir un baril, ça sera affiché ici. Voilà qui conclut l'épisode 2 sur les bases, nous nous retrouvons prochainement pour l'épisode 3. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada